L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Paul Mansa-Gilavogui, revenez à Abba, s'il vous plaît. La défense peut continuer. Merci, M. le Président. M. Paul Mansa-Gilavogui, comment allez-vous ? J'ai juste quelques questions de précision. Confirmez-vous avoir été arrêté dès après les événements du 3 décembre 2009 ? M. Le Président. M. le 3 décembre 2009 ? Oui. OK. Et est-ce que vous vous rappelez de la date exacte ? M. le 3 décembre 2009 ? C'est le 3 décembre. Alors, je me suis amusé à lire votre procès verbal d'interrogatoire des premières comparutions qui date du 22 mai 2015. C'est-à-dire, c'est le 22 mai 2015, pour la première fois, que vous avez été présenté à un magistrat. Et c'est magistrat, après vous avoir inculpé, a décerné un mandat de dépôt. C'est ça, non ? M. le 3 décembre 2009 ? Et le 22 mai 2015, il s'est écoulé à peu près 3 ans. Où vous étiez pendant ces 3 années-là ? Et nous, c'est à Martho 2009, là, qui est Rissaran. En 2015, là, en fait, c'est quoi le gouvernement ? Si vous avez dit qu'il y a eu le gouvernement, c'est quoi le gouvernement ? Dans votre problème, c'est quand on va y avoir Konakure. Quand j'ai eu le problème, quand je suis revenu à Konakure. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous dites que vous avez été interpellé, arrêté le 3 décembre. Lorsqu'on vous a arrêté le 3 décembre, alors est-ce qu'on vous a libéré par la suite ou bien vous êtes resté à la disposition de ceux qui vous ont arrêté jusqu'à la date où vous avez été présenté à un magistrat instructeur. C'est là où ils m'ont pris, ils ne m'ont pas mis à la disposition de quelqu'un, c'est là où ils m'ont bastonné. Dieu a fait que j'ai eu le chemin et je suis parti. Vous êtes parti. Quand est-ce que vous avez été repris par les services de Kébouro et de Pivi ? Quand est-ce que vous avez été repris ? C'est ce que je veux... C'est ce que je veux... Ce jour-là, moi j'avais mon nom dans la liste là, j'ai répondu, ils nous ont embarqués, ils nous ont dans le camion pour nous envoyer dans la base de Kébouro. Voilà, ça c'était à quelle date ? C'est ce que j'ai dit ? C'est ce que j'ai dit ? C'est ce que j'ai dit ? Le lendemain du 3. Donc ça veut dire que c'était le 4. C'est ce que j'ai dit ? C'est ce que j'ai dit ? Oui, on est parti là-bas en ce moment. Et ça veut dire que depuis le 4, vous étiez retenu dans les services de M. Kébouro et de Pivi ? Ils nous ont gardé à la base militaire. Donc vous avez passé près de 3 ans à la base militaire. C'est ce que j'ai dit ? C'est ce que j'ai dit ? On n'a pas fait 3 ans à la base. C'est ce que j'ai dit ? 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 J'ai trouvé que mes amis étaient envoyés maintenant à la sureté. Quand il a été déposé sur le Kébouro, il dit que de là-bas, on l'a conduit à la base militaire. A la base militaire, il a mis combien de jours, combien de mois, combien d'années là-bas ? Et tout ça, c'est ce que j'ai dit ? 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 On a duré, je ne retiens pas, ça peut être 2 mois ou 3 mois comme ça. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas mis de temps pratiquement sur le Kébouro ? C'est ça ? C'est ce que j'ai dit 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 ? C'est comme ça que moi, je suis parti, ils ont envoyé les autres aussi. Écoutez, dites-lui que je suis toujours confus. Vous savez, c'est important qu'ils nous disent, et lorsqu'il a été arrêté, conduit sur le Kébouro et Pivi, a-t-il mis combien de temps là-bas ? De là-bas, il a été conduit à la base militaire. Combien de temps a-t-il fait également à ce niveau ? Avant qu'il ne soit arrêté pour la dernière fois et conduit cette fois-ci devant des magistrats et instructeurs. Il a dit qu'il a été arrêté pour la première fois et qu'il a été arrêté pour la première fois et qu'il a été arrêté pour la première fois. Et quand ils m'ont pris la nuit, on a fait presque toute la moitié de cette nuit-là ensemble. C'est presque vers zéro heure, Dieu m'a donné le chemin. Et le lendemain, vous avez été arrêté ? Je suis venu de moi-même parce qu'ils ont dit que tout le monde se présente. Tous ceux qui étaient de service-là, c'est moi qui me suis présenté de moi-même. Qui ont dit ? Tchébouro, Pivi et Sekouba, c'est eux tous qui ont dit de nous auditionner. Donc, quand vous êtes venu pour être auditionné, vous avez mis combien de temps ? Quand on vous auditionné, c'est ça, c'est qu'un jour où on se dit, c'est qu'un jour où on est dans la première fois, c'est qu'un jour où on se dit. Et quand on se dit, on va mener une base militaire pour faire deux minutes auditionnées. on tente qui n'a qu'une deuxième audition tout ce que je disais il faut que je vous disais je vous disais que 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 Pascal Réleu il faut que je vous disais que je vous disais que je vous disais quand ils nous ont pris ils nous ont envoyé on envoyait les gens 2D quand je suis venu quand j'ai commencé l'audition je suis parti jusqu'à ce que j'ai parlé de Bill Faga le nom de Pascal là m'a donné un coup de crosse il a dit oui c'est celui-là c'est celui-là qui a fui hier moi j'ai suivi tout ça et je voudrais qu'il mette les auditions dont il fait état ont pris combien de temps ? 2 ou 3 jours ? avant que lui il ne reparte pour Cancan je vous disais quand j'ai dit je vous disais 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 qu'il a fait un peu de Cancan je vous disais je vous disais j'ai fait plus d'une semaine parce que je vous disais 2-2 pour notre audition on a fait plus d'une semaine parce qu'on partait 2-2 2-2 ok donc ça ça a pris pratiquement une semaine une semaine après il a regagné Cancan quand ils ont commencé notre audition dans l'une semaine là ils ont dit maintenant comme l'audition a commencé de libérer les soldes et quand moi je suis parti pour ces soldes là c'est en ce moment que j'ai faufilé je suis faufilé voilà quand est-ce il a été repris lorsque il était il s'était rendu à Cancan pour chercher son salaire quand est-ce il a été repris ils m'ont pas arrêté à Cancan l'ongивать ils m'ont pas arrêté à Cancan ils m'ont convoqué d'abord au bureau Paul Mansa, tu es parlé à la CND de où se trouve ton papier je vais faire sortir le papier d'évacuation et le papier de paie septembre il dit non, je ne suis pas sûr, il faut que j'appelle ton commandant de compagnie il a appelé Fouromo maintenant il dit Fouromo a confirmé, il a pris permission, il a été évacué il dit Fouromo a confirmé, Fouromo avait pris permission, il a été évacué quand j'ai expliqué ça, ils ont remonté cette information au chef d'état majeur à Conakry il a donné l'ordre de m'affecter, de m'envoyer à la frontière ils m'ont envoyé derrière Coursa vers mine, vers les mines là-bas ils m'ont envoyé là-bas pour trois mois quand est-ce que vous avez été repris, c'est ce qu'il veut savoir il a été repris, c'est ce qu'il veut savoir le 22 5e mois 2015 le 22 5e mois 2015 22 5e mois, où ça ? 2015, à Conakry ici chez moi c'est quand vous étiez revenu que vous avez été repris ici non, 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 c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire à Conakry oui, à Conakry ok et lorsque vous êtes venu devant le juge d'instruction vous parlez beaucoup de M. Giawara lorsque vous êtes venu est-ce qu'il vous a posé des questions pour savoir si vous savez lire et écrire est-ce qu'il vous a demandé si vous savez lire et écrire ? il m'a demandé ni lire ni écrire et lorsque vous lui avez dit ça alors est-ce qu'il ne vous a pas fait savoir que vous avez le droit de vous faire assister par un interprète puisque vous ne savez ni lire ni écrire il ne vous a pas dit ça et donc il vous a entendu comment il a pu vous entendre puisque vous ne parlez pas français vous ne savez ni le lire ni l'écrire comment a-t-il fait ? mais il faut que vous m'a dit il faut que vous m'a dit il faut que vous m'a dit la manière dont il m'a dit c'est ce que je viens de vous dire donc ça veut dire que c'est lui qui écrivait et puis il vous a il vous a demandé de signer quand même ce qu'il a écrit est-ce qu'il vous a informé de votre droit également de vous faire assister par un avocat il vous l'a fait savoir il ne m'a pas donné l'avocat il ne m'a pas montré l'avocat est-ce que en le faisant vous ne savez pas qu'il a violé les droits que la loi vous reconnaît en tant que personne poursuivie en tout cas il n'a pas fait ça alors je voudrais vous dire ici que la loi vous reconnaît ces droits là le droit à l'interprétation et à la traduction c'est un droit fondamental est-ce que vous comprenez cela maintenant puisque vous avez maintenant deux avocats qui vous assistent et vous-même vous avez demandé à avoir droit à un interprète est-ce que vous comprenez cela maintenant que le droit à l'interprétation et à la traduction fait partie des droits d'une personne poursuivie qui ne peut pas s'exprimer dans la langue officielle et à propos permettez-moi de vous donner lecture des dispositions de l'article 1257 du code de procédure pénale et cet article dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre lors de la notification de cette mesure un document énonçant dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend qu'elle comprend les droits suivants dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code est-ce qu'il a reçu un document ? dans lequel on lui donnait la liste des droits que je vais énumérer tout à l'heure il a reçu un document il a reçu un document qui est à l'heure que je dis à l'heure je ne m'ai donné aucun papier alors je voudrais commencer par lui rappeler les droits qui sont consacrés à la personne poursuivie à l'article 1257 1 le droit d'être informé de la qualification de la date et du lieu de l'infraction qui lui est réprochée est-ce qu'il a été informé de ses droits ? il a été informé de ses droits on ne m'a montré rien de ça 2 le droit lors des auditions ou interrogatoires de faire des déclarations de répondre aux questions que lui sont posées ou de ses terres est-ce que il en a été informé ? est-ce que il en a été informé ? ma gourou et rime au roi et nous éliminer à bina rama et fangana ya bi et n'a pas l'année et moussa c'est fallu mais m'ont rien dit trois le droit à l'assistance d'un avocat est ce que vous avez vous en avez été informé à sarah indi à la mme roma fallait n'arram avocat rabana faya wali n'ava n'ava pas là et n'a pas 4 le droit à l'interprétation et à la traduction à brin des louveres et c'tima nan à mma à fara amant à qida boyb et mme la mer du homme fait mma dit ah il n'y avait pas cette personne à côté de moi dit et le même texte poursuit que on doit lui remettre un document contenant tous ses droits préalablement notifiés quand on doit lui priver de sa liberté. Et que ce document, s'il ne parle pas français, qui est la langue officielle, doit être traduite dans la langue que lui il comprend. Et ce document-là, vous ne l'avez jamais reçu, n'est-ce pas ? Ils ne m'ont rien donné. Alors, je voudrais aussi lui demander, est-ce qu'il sait que si lui, en tant que personne poursuivie, il fait des déclarations hors la présence d'un avocat, qu'il est impossible qu'une décision de condamnation puisse intervenir sur la base de cette déclaration ? Est-ce qu'il le sait ? Oui, j'ai confiance. Et je vais lui rappeler le dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui dit ceci. En matière criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Et ça s'est passé comme ça. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant, après avoir donné lecture de toutes ces dispositions légales qui n'ont fait que reprendre les instruments juridiques internationaux, je vais parler du pacte international et relatif aux droits civiques et politiques, je vais parler de la déclaration universelle des droits de l'homme, je vais parler de la charte africaine des droits des peuples, Est-ce qu'il comprend maintenant que ces droits à l'assistance d'un avocat et à l'interprétation et à la traduction ont été violés ? Oui, c'estidyment pour moi. Je vous enquête dans le dossier de la fin des déclarations est-ce qu'il comprend maintenant qu'aucune déclaration contenue dans ce procès verbal ne peut être retenue contre lui en dehors des déclarations qu'il fera ici dites-lui que c'est ce que la loi a prévu en sa faveur quels sont ses droits ce qui m'amène à lui poser quelques questions juste des précisions parce qu'on s'était certains s'étaient servis de cette déclaration comme un sésame contre lui d'abord je voudrais savoir puisqu'il est dit ici qu'il aurait déclaré je parle au conditionnel qu'il aurait déclaré que c'est Toumba qui commandait le camp Makambo et qu'il n'y avait pas de bureau là-bas est-ce que c'est lui qui a dit ça ou bien il ne l'a pas dit je ne l'a pas dit je l'ai réitère si c'est Toumba qui était le commandant j'allais le dire dites-lui que je suis d'accord avec lui et que c'est cette déclaration et les précédentes qu'il avait antérieures qu'il arrive à faire ici qui seront prises en compte alors ensuite dans le même procès verbal il y a une histoire qui se trouve raconté par rapport aux événements du 3 décembre je voudrais lire ce passage et lui demander s'il était présent et si ce récit là est vrai ou faux il a dit ici quand le cortège du président est passé je suis entré à l'intérieur du camp porter ma tenue monsieur Toumba qui était venu le premier il a appelé il a appelé un rassemblement au cours duquel il a dit que celui qui va crier au gard d'avou il va le descendre moi je n'ai pas dit ça moi je n'ai pas dit ça très bien je continue le président Dadis était venu au sujet de l'affaire d'Aïcha Ilumo qui avait été arrêté par l'équipe de Toumba je ne connais pas ça très bien au moment où le président de la république est venu j'étais présent c'est vous qui avez dit ça il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça on va continuer s'il vous plait suivons ma logique on continue quand Dadis a demandé à Toumba de savoir pourquoi il l'a appelé et il n'est pas venu lui donner des explications Toumba a répondu qu'il n'est pas traite moi je n'ai pas dit ça très bien je continue Dadis d'ajouter qu'en s'adressant qu'en s'adressant lui il doit redresser sa coiffure moi je n'ai pas dit ça très bien zognant la parole à l'axe il a touché à la coiffure qu'il voulait redresser moi je n'ai pas dit ça très bien c'est en ce moment que Toumba a fait trois pas en arrière avant de se saisir de son arme et de tirer deux coups de feu l'un en direction de Makambo le second qui a touché le président lequel est tombé Toumba a dit je n'ai pas dit ça très bien par la suite Makambo et Toumba se sont jetés l'un sur l'autre le premier a terrassé par trois fois le second qui a secouru qui a été secouru du moins c'est par sa garde enfin Makambo a été ligoté et mis à la disposition de Toumba c'est vous qui l'avez dit très bien quand le président est tombé avec mon ami Bouba et moi l'avons pris pour l'embarquer dans son véhicule lequel s'est dirigé vers le camp Alfa Yaya le président Alfa Yaya le président Alfa Yaya moi je n'ai pas pris le président le président dit ici que c'est vous qui l'aurez sauvé le président il s'est trompé c'est pas moi donc ça veut dire et le président vous citez ici comme étant franchement celui qui a lui a sauvé la vie et comme étant la personne à qui s'il y a lieu de décerner un trophée on aurait dû le faire donc ce n'était pas vous donc ce n'était pas vous le président il s'est trompé de Paul Mansa le président ne me connaissait même pas anciennement donc on va attendre une autre version du président d'Addis par rapport à ces événements je continue dans le même procès verbal Tomba et Begré sont allés au stade chacun avec sa garde je ne peux pas accuser quelqu'un je ne connais pas ça moi je suis satisfait pour avoir proclamé la vérité merci merci monsieur le président je vous remercie monsieur le président on va enchaîner chef maître il faut vous appeler comme ça vous le méritez la défense de Tomba a décidé de voler à votre secours parce que vraiment vous le méritez parce que vraiment vous le méritez vous le méritez réellement vous avez été un homme oppressé c'est à cause de votre descente aux enfers que nous vous ramenons sur la terre ferme parce que tout comme Tomba vous étiez des sacrifiés qui devriez servir comme libation c'est à dire des sacrifices espiatoires de la faire fauture d'autrui on veut vous racheter comme Dieu rachète un homme question question on a essayé d'humilier Tomba ici en disant il n'a même pas le CAT1 mais nous remettons en cause l'érudiction le savoir l'intellect question maître s'il vous plaît oui je suis en train de poser la question de monsieur Goumou est-ce que un médecin a besoin du CAT1 il est tout de suite promis au garde de Dieu tout non est-ce que vous le saviez une question traduisez oui est-ce que est-ce que est-ce que il avait son avenir est-ce que vous confirmez aujourd'hui que Tumba n'était pas réellement le commandant de Kundara c'est la cause de tous vos ennuis c'est pourquoi nous vous aidons le jour de son éviction du pouvoir c'est à dire des affrontements à Kundara vous étiez là vous étiez là vous étiez des sacrifiés n'est ce pas c'est à dire des affrontements c'est à dire des affrontements c'est à dire des affrontements très clair vous avez été récupéré dans un garage oui ou non vous êtes victime de votre commandant depuis qu'en quand qui est devenu chef d'état-major général des armées c'est bien ça c'est à dire des affrontements oui ça c'est la vérité parce que un bon père un bon fils né d'un bon père d'une bonne généalogie en assemblée générale en rassemblement vous avez demandé au général de rectifier son tir c'est ça c'est ça je crois que vous devez pas regretter d'être là à cause de votre père qui a été humilié publiquement c'est ça ça c'est clair vous avez parlé d'un pivir vous avez pensé l'exalter en disant non ne les frappez pas ne les torturez pas est-ce que c'était pas une façon de les enlever d'un centre de torture pour un autre centre de torture plus dur il a dit ça seulement mais c'est eux qui savent pourquoi ils nous ont envoyé là-bas on était parti là-bas pour un objectif qu'avez-vous vu là-bas qu'est-ce que vous avez vu là-bas qu'est-ce que vous avez vécu là-bas je vous ai entendu dire je ne vais pas prendre la nourriture naturelle mais plutôt de la sardine depuis le Sénégal j'ai entendu ça j'ai dit ça parce qu'ils avaient tué beaucoup de nos amis nous qui étions en arrestation là-bas s'ils ne pouvaient pas nous exécuter mais ils pouvaient nous empoisonner aussi pour nous tuer aussi donc à votre lieu d'envoi par PV et Kéboro il y a cette hue des morts c'est ça ? les gens qui ont tués à la présence là-bas Bégré et Bala Destin et Alassane-Bas Depuis qu'ils ont tué Ceux-là, je dis Il faut être sûr de quelque chose Il ne faut plus qu'on mange l'air manger S'ils n'ont pas la possibilité de nous tuer Comme ça, ils peuvent nous empoisonner Donc ça veut dire que Pivi N'était pas gentil avec vous Non, 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 Pivi A mon oufant qu'il y aura Ce jour-là Le jour où il y a eu ce problème-là C'est Dieu seul qui sait comment Conakry était ce jour Si on te prend Tu travailles à Macambo On ne te demande même pas Soit on te tue ou on t'influence des sanctions graves Très bien Ça veut dire que Quebouro, Pivi Sous léger de Dadis Naturellement C'était Engagé dans la logique De l'extermination De tout ce qui n'était pas Pour eux C'est ça ? C'est ce qu'il faisait Et vous d'ailleurs Portant le stédonyme De Guilavo Guy Il faut le dire maintenant C'est l'occasion Monsieur le Président Je crois que vous en êtes victime Même maintenant À la maison centrale Et moi-même En tant que Paul Yomba Quand on fait Ça t'a fait C'est bien ça Ça ne pouvait que votre réponse À Colombes Il ne m'a pas fait Car plus de Paul Yomba Il ne t'a pas fait Alors je ne sais pas Tu as fait D'un entretien C'est la vérité ça Mais c'est bien ça Ça ne pouvait être Que votre réponse À Colombes Ici vous avez vu Et vous avez dit Mais vous avez dit on a parlé du soutien de tomba à tous les affligés de la maison centrale et voilà voilà à tomba à nos rossards il y a l'émane et puis un roman à la maison centrale enfin il est très bien vous assiste mais je crois qu'il a dit ici et publiquement qu'il avait apporté du secours à cc rafael à tous qu'il ont qu'il a pu avoir parce que tomba était privé de tous ses cours depuis ça dit que de tous contacts vous qu'il a vu et qu'il a connu il vous a soutenu oui ou non alors c'est à ma cinquine a battu mba et ça n'est il est un nommer et amoune fait qu'il est qu'on a à ma c'est un bébé à mot des mérida bar ne sais c'est rafael à niffant à nous amérite c'est un dépensateur de la grâce cc rafael c'est un accompagnateur vers le paradis c'est un pasteur c'est un pas un berger s'il ne vous donnez pas à manger à boire est-ce que vous l'aurez pris pour un bon berger s'il ne vous donnez pas à manger à boire est-ce que vous l'aurez pris pour un bon imam un grand imam un uridit tomba ne faisait pas autant que cc ou ne donnait pas des voyages cc pour le faire pour ses brebis est-ce que vous l'aurez pris pour un bon imam tomba naran fin d'euro ni la banque la ni la et mamou bille billy à salé à femme mouna rabanou le pasteur cc passeur cc de religion qui convergent vers le même dieu peut-il comploté contre des gens qu'on veut rapprocher vers le même dieu d'une affilé naran billon qu'on s'en fait qu'il est ma à la firma est ce que n'est norma comme l'hérité mirebe n'a qu'on s'arrayé à la qu'il est ma ça peut pas se faire vous savez que ceci a perdu sa femme ses enfants et tous ses arrières à tous ses arrières c'est ce bar à guiné barbaïa d'y barbaïa ham bibi à cause de la vérité non disababa la 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 oui j'ai confiance vous vous avez été torturé je crois c'est ça et enfin il faut et torturé déniens enfin il a revient vous êtes même allé jusque dans un garage il se gagne haïsène runga ras qui à la balle à kiné ça s'est passé comme ça votre vie a été sauve parce que vous avez été rattrapé en ces lieux à élire n'a qu'on a à l'anara n'y est ni mandat en gamine à la banque il oui ça s'est passé comme vous avez présenté votre pièce on a vu qu'il a vogui il a beau qu'il a fait falabé d'une accueillie qui la bouillie raté n'a mal une monnaie qu'il a oublié finalement c'est c'est ce qui m'a aidé et votre mission désormais était de retrouver tomba qui était introuvable et et on y n'a rien se dit la faille et la tomba tôt n'a pas de mouton fri à la balle à kiné oui ça s'est passé comme ça hein qui vous a sauvé d'eux de la tanga et sur d'un arène là oui mon prix c'est dieu qui vous a sauvé je crois à la ni la tanga à la s'il qui m'a sauvé vous avez parlé de classe 1970 je crois si j'ai bien entendu une arabe à casse 1970 falagné en bas de l'année de naissance l'année de naissance et quelqu'un a semblé négliger ça à mérindé nana à n'arriver au fait oubliant que il ya le virus de la révolution qui est à moi parce que j'ai pas rendu ma carte militaire à la colonne et révolution à lignes à l'effet faté bah haïto et kedi et tamar abida haïto mou ma carte militaire hando de naïki mato hando de naïki jusque là où je suis moi même je n'ai pas vu ma carte militaire oui il était déjà dans la révolution sans le savoir et c'est ce qui vous a sauvé jusqu'à maintenant non et à la grâce de dieu qu'est ce que vous reprochez à tomba parce que vous vous êtes gardiens enfin vous avez été au centre du gardiennage de toutes les captures que les gens faisaient dans la rue je ne peux pas déclarer quelque chose qui va passer devant moi est ce que tomba a donné des ordres là-bas en vue de la torture de tout ce qu'ils ont été arrêtés à la terre est ce que tomba temps il ya mort il finit mais n'est rien en kata et torturé barna n'a fallu n'a ralé tomba ordre de figue n'a meni mouga oubana falladé je vous dis si tomba avait donné l'ordre là bas je n'allais pas avoir peur de le dire pouvez vous confirmer que tomba n'était pas le commandant le kundara à l'époque et m'a nommé à s'en s'en falle à tirer à falle fait qu'on mouna commandant na kundara n'aura c'est bégré qui est le commandant parce qu'il ne peut pas être à la fois commandant et de camp d'un président qui est déjà un poste stratégique et occuper kundara la garde présidentielle stratégique est ce que c'était possible à mouna ma fin d'idée commandant na jirai à l'eau président en roi il est maré pour lui amanga sa fille du commandant na fan kundara fan n'ava en gré manga finnan n'a bilan omarabadi n'a mouna marabadi ça peut pas se faire c'est ça ananara dadis comptait sur vous pour se sauver vous venez de désarticuler tout ce qu'il a dit de dis à nous à nous à l'idée de roue tenait à la cour ou à roma guérisse au connocteux à la rambine farak ibarra bimbayé qu'elle est le climat la maison centrale actuellement on a dit banque b maison centrale on a dit nato d'un apportement moi je suis au couloir est ce que vous entendez ce qui s'est dit autour de vous c'est d'arriver à la mouma inémena ma maman je n'entends pas on dit que vous êtes un mauvais forestier et n'arrête de vous communiquer à s'il vous plaît à la rana colo bon question on va résumer le 3 décembre vous n'étiez pas à kundara c'est vrai on a un seul décembre qu'ils seront et mon on a kundara norma chauffe et kundara n'est ce qu'on peut y faire gagner je voudrais rentrer à kundara j'ai été pris à bill faga voilà donc vous n'étiez pas là nanana qui monna mouna non on n'avait pas assisté à l'assaut de dadis sur tomba en ces lieux c'est ça n'est pas non d'adis karina randengi araba ou ati tamouna n'avait mourir c'est mes amis qui m'ont expliqué je ne reviens pas sur tout ce que mon éminent confrères mettre lancé de sida vient de dit quant à l'instruction à n'a mouboulé ma woyen yé ma nga kényi mettre lancé de rana hamfala à l'eau n'a c'est vrai qu'il a l'instruction kedi je ne dirais même pas que vos avocats n'ont été constitué qu'à cette barre n'y a non flamme rabou ketan n'est ce que le bar n'amabi et que nous sommes en matière criminelle et guinon balé kit in a ramad criminelle que depuis l'enquête préliminaire en passant par l'instruction vous devez obligatoirement est assister d'un avocat kafis ou singe et marron in singe et à l'amana biling avocat lui banon même si vous disiez que vous n'avez pas besoin d'un avocat obligatoirement un avocat devait être commis d'office à halita vous ne savez pas mais c'est ce qui devait se faire mais le juge qui vous a interrogé le savait ne l'ayant pas fait les questions maître est ce que ce qu'on a écrit autour de vous vous le confirmer maintenant vous avez été quelqu'un de martyre et de terroriser au point que vous étiez obligé d'apporter quittus pour ne pas même devant le juge d'instruction même devant le juge d'instruction ça c'est à l'attention de monsieur le procureur de la partie civile même le juge d'instruction ça est chaudé craint l'eau chaude et même l'eau froide pardon vous êtes obligé de dire les choses pour rentrer encore en prison je vous remercie monsieur le président franchement la défense de dadis ne souhaite pas poser de questions mais je vais quand même revenir sur deux choses pour faire dissiper toute confusion monsieur mansare c'est bien ça c'est mancha mancha je sais pourquoi j'ai commencé par ça donc vous n'êtes pas monsieur mansare 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 vous êtes monsieur monsieur mansare 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 est-ce que vous avez entendu dans cette salle le président dadis déclarer que j'ai été sauvé par monsieur Paul Mansare 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 si j'avais sauvé dadis c'est une fierté pour moi j'allais le dire ce n'est pas ma question est-ce que vous avez entendu dans cette salle le président dadis dire j'ai été sauvé par monsieur paul mansare 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 delayed je l'ai entendu dire d'accord est-ce qu'il a dit il a dit qu'il a été sauvé par monsieur mansare est-ce qu'au moins ça vous avez entendu ça est-ce qu'il n'a pas entendu Mansari Mansari et Paul Mansa vraiment c'est différent mais vous l'avez au moins entendu dire qu'il a été sauvé par monsieur Mansari pas Paul Mansa il faut que le Mansari soit sauvé il faut que Paul Mansa c'est ce que moi aussi j'ai dit c'est parfait vous savez pourquoi je pose cette question parce qu'on veut vous faire comprendre que le président d'Addis dit avoir été sauvé par vous et qu'il n'a pas dit la vérité ou qu'il s'est trompé alors à présent d'Addis il faut que le président d'Addis il faut que le président d'Addis il faut que le président d'Addis bon moi aussi c'est ce que j'ai dit je ne peux pas m'accuser moi-même c'est parfait est-ce que je reviens dessus est-ce que vous savez ce qu'on appelle le nom en droit le nom la défense de la défense de l'Addis vous dit que le nom est une appellation obligatoire qui permet de distinguer une personne d'une autre personne est-ce que vous savez que c'est ce qui fait que quand on dit tout de suite monsieur Mansa Paul c'est vous qui allez répondre mais quand monsieur Mansare ou monsieur je ne sais pas Diallo ne répondra pas oui c'est comme ça parfait et pour être très précis est-ce que vous saviez qu'est-ce qui compose le nom je ne connais pas la défense de l'Addis vous informe alors que le nom comprend le prénom le nom de famille ou nom patronymique le surnom ou le pseudonyme ce sont ces quatre éléments là qui composent ce qu'on appelle le nom est-ce que vous saviez que Mansare est un nom de famille votre nom de famille c'est Guilavogi oui je m'appelle Paul Mansa Guilavogi est-ce qu'il y a une ressemblance entre Guilavogi et Mansare est-ce que Guilavogi et Mansare n'est manien c'est très différent alors lorsque le président d'Addis dit j'ai été sauvé par Mansare est-ce que ça ressemble à Guilavogi le président d'Addis dit qu'il y a Mansare n'est pas Guilavogi il y a une ressemblance entre Guilavogi et Mansare comme ils disent que c'est de répondre à ça même que ce n'est pas moi vous ne trouvez pas donc que la défense de Toumba continue dans ces confusions depuis le début à la défense de Toumba M. le Président je vous remercie il n'y a pas un nouvel intervenant voilà continuez vous continuez merci M. le Président honoreux assiseur merci de m'avoir donné la parole est-ce que vous pouvez être rassuré dans une discussion avec une personne qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas bien est-ce que cela peut vous rassurer donc comme on l'a dit C'est vrai, vous avez renoncé à un avocat, n'est-ce pas ? Il a été dit de l'autre côté là-bas, que vous renoncez à un avocat ou pas, en matière criminelle, vous avez forcément besoin d'un avocat. Donc, vous convenez avec moi que, lors de votre comparution devant cette barre, vous avez sollicité un interprète. Et ne pas avoir un interprète à l'instruction, vous trouvez en ce moment que vos droits à la dévance ont été violés ? Oui, ça s'est passé comme ça. Ok, dans ce cas, moi je voudrais vous demander, ce qui s'est passé devant le pôle de juge d'instruction, et ce que vous déclarez ici aujourd'hui, entre les deux, qu'est-ce qui est plus crédible ? Il y a ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a ça, 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 il y a ça. Pour moi, ce que je déclare aussi, que toute la population guinéenne comprend, c'est ce qui est pour moi la vérité. Ok, je poursuit mes questions. Donc, vu cette violation grave, que vous n'avez pas bénéficié, c'est-à-dire le manque d'interprètes, est-ce que vous pouvez demander à ce tribunal d'écarter complètement ce PV confus dans les pièces de la procédure, afin qu'on tienne compte de ce que vous déclarez devant cette barre ? Alors, il y a une erreur, il y a un gars qui dit, il y a une erreur, il y a un tribunal, il y a un cas où tu fais, il y a un truc, il fait, il fait, il fait, il fait, il y a un truc, il est, il n'y a rien. C'est comme ça. Ok. Maintenant, revenons un peu sur les événements du 28 septembre. Ce procès est de nommer le procès des événements du 28 septembre. Est-ce que le 28 septembre vous êtes retrouvé à Konakry ou à Cancan ? Le 28 septembre, vous êtes retrouvé à Cancan. Ça m'a retrouvé, j'étais à Cancan. Mais moi je vous crois. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au nom de toutes les personnes accusées dans cette affaire, personne, aucun d'entre eux n'a déclaré vous avoir vus au stade ou vous avoir ordonné de vous rendre au stade. C'est comme ça. Donc au fait, vous pensez que vous êtes devant cette barre pour les affaires du 28 septembre ou pour une cause que vous ne connaissez vraiment pas ? C'est comme ça. Il y a le 28 septembre. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Moi, j'ai perdu tout l'avenir à cause de ce problème. Vous avez eu à parler de certains détenus. Et ces détenus, est-ce que vous saviez pourquoi ils étaient détenus ? C'est-ce qu'il a fait pour moi ? Moi, j'ai dit que c'est les gens de patrouille, les gens qui pagaillent, les gens qui boivent la nuit et se mettent à pagailler. C'est ce que les gens de patrouille amènent là-bas. Ok. Ce qui veut dire que ces personnes détenues ont été interpellées, mais pas de par votre présence. Non, non, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Etant donné qu'ils n'ont pas été interpellés à votre présence, vous ne saviez pas réellement les causes pour lesquelles on les interpellait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis que j'ai eu des problèmes à cause de détenus, je me suis écarté. Je ne connais aucun de ces affaires là-bas. Ok. Monsieur Paul. Maître. Nous, votre conseil, nous n'allons pas nous étaler beaucoup dans des questions. Nous attendons d'autres événements pour pouvoir développer nos questions. Mais pour conclure effectivement mes questions à ce niveau, moi j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'il a été rapporté devant vous ? Il a été rapporté ici, les personnes que vous avez torturées. Le ministère public vous a présenté des personnes pour démontrer effectivement que vous, personnellement, vous les avez torturées. Est-ce que vous trouvez que ces personnes qui étaient détenues que vous, personnellement, vous les avez torturées ? Est-ce que vous trouvez que ces personnes qui étaient détenues devant M. Okan Kundara, ces personnes, est-ce que si vous étiez, vous faisiez partie des nombres détentionnaires, est-ce que vous apporterez assistance à ces personnes ? Je ne pouvais pas le faire. Oui, pourquoi ? Parce que apporter de l'assistance à quelqu'un qui est en détention n'est pas considéré comme un crime en tant qu'étal, n'est-ce pas ? N'est-ce que vous avez apporté à ces détenus ? Si réellement vous étiez tortionnaire, qu'est-ce que vous pousserez à lui apporter un soutien médical ? Est-ce que vous pouvez déclarer devant ce tribunal que vous n'êtes pas un tortionnaire ? Et pendant que vous étiez au camp Makambo, est-ce que vous avez un statut qui vous permettait de prendre des décisions majeures jusqu'à aller priver des personnes de la liberté ? Je n'avais pas là-bas, j'habite là-bas, c'est ce que je viens de vous dire. Ici, tantôt on a entendu de l'autre côté, vous êtes là pour séquestration, torture et enlèvement. Est-ce que vous avez enlevé quelqu'un ? Mais nous n'allons pas rentrer dans la définition de l'enlèvement ici devant ce tribunal parce que c'est des mots qui sont difficiles à expliquer. Monsieur, à l'état où nous sommes, M. Paul, Mme, Mme. Mme. M. Paul Gilavogé, votre radiation, à quoi en voir avec ce procès du 28 septembre ? Il a dit de l'autre côté là-bas que nous sommes devant un tribunal civilisé et dans un pays, et dans un état de droit. Vu que vos droits ont été violés de façon flagrante, ou encore des propos qui ne correspondent pas à ce que vous avez déclaré ici, est-ce que vous convenez avec moi que nous devons solliciter du tribunal que le tribunal ne tient compte de ce que vous déclarez uniquement devant cette barre ? Donc vous vous conviendrez avec moi, comme cela a été développé par des éminents confrères de l'autre côté, garder ce PV du 5 août 2015 est une violation massive à vos droits de la défense oui je suis sûr de cela les avocats de l'autre partie ont eu à parler de l'article 12 17 si je me souviens mais nous revenons un peu en arrière au niveau du chapitre préliminaire on dit qu'il était obligatoire que vous ayez un interprète vous ne comprenez pas que toutes les souffrances que vous endurez aujourd'hui c'est ce manque d'interprètes qui vous a mis dans tous ces alliés là aujourd'hui oui j'ai confiance donc pour ne pas trop vous fatiguer parce que vous êtes épuisé ce procès verbal au fait n'est seulement que votre adversaire devant ce tribunal et non pas une personne tièce en a dit il a fait il a dit qu'il est il a dit qu'il a dit qu'il a répondu sur leatha oui j'ai confiance en ça ok monsieur Paul qu'il a voulu dire on va se limiter là sous le réserve de la réaction de l'autre partie je vous remercie vous êtes d'accord avec moi que c'est la première fois que vous êtes jugé un jugement, un vrai jugement qui vous a posé des questions sur ces événements pour la première fois c'est le jour où ils ont envoyé le papier à la Sûreté là aussi c'est écrit Paul Moussa, je dis que ce n'est pas mon nom est-ce que Paul Moussa et Paul Moussa c'est la même chose ? Paul Moussa et Paul Moussa c'est très différent le fait que vous soyez entendu à la base militaire est-ce que ce sont là les locaux appropriés ? vous avez une base militaire ? et c'est même qui vous aurez la base militaire ? ah elles nous cordagèrent c'est elles qui nous envoyaient partout ça les faisait plaisir, c'est là-bas nous on n'avait pas le choix pour être traité comme ça ni la convocation aucune forme n'a été respectée pour que lui soit interpellé aucune procédure il se voit péché et envoyé à un endroit qu'il ne voulait pas est-ce que vous avez souhaité être dans le local de la base militaire je n'avais pas de possibilité n'est-ce pas une forme de torture est-ce que vous êtes libre là on a duré là-bas on a duré là-bas on a duré là-bas 48 heures nous avons fait presque deux mois pour obtenir quoi de vous ? on ne connait pas ceci c'est une forme d'extraction et pour retrouver quelqu'un j'ai confiance est-ce que c'est vous qui cachez tomba ? pourquoi vous devrez soublier du fait de tomba ? parce qu'on cherche tomba parce que je travaille à Makambo oui j'appelle le tribunal même en votre nom à la lecture de ce taré de renvoi l'oeuvre d'un poule d'instruction sur le renvoi lorsqu'on vient sur le renvoi après l'un lieu partiel sur le renvoi devant le tribunal criminel à partir de là on peut lire jusqu'à la fin on ne voit pas votre nom à partir de là sur le renvoi devant le tribunal criminel tous les noms sont cités sauf son nom n'est-ce pas une des conséquences des bavus que lui il a subis il ne devrait donc pas comparer devant ce tribunal parce que c'est l'arrêt de renvoi et là ceux-là qui sont renvoyés sont cités c'est lui-même il n'a pas cité par cet arrêt de renvoi est-ce qu'il doit comparer à l'homme je ne dois pas venir ici sans dire que tout au long de la procédure il a subi et la liste qu'on lui soumettait tel que c'était les habitures chez nous ici désormais à la police à la gendarmerie on lit de la même manière au cabinet d'instruction on lui pose la question de ça s'il connaît ces personnes citées est-ce que dans ces conditions il a déposé en toute liberté et en pleine connaissance de cause est-ce que ce travail du juge d'instruction aussi compétent aussi renommé est-ce que c'est un bon travail du juge d'instruction qui vous a refusé la constitution d'avocat celui qui vous a refusé l'interprète il n'a pas envoyé l'interprète est-ce que vous pensez que son travail est un travail correct ce n'est pas un bon travail vous êtes membre du cndd cndd a dit non on s'attardent à dire pourquoi vous avez quitté Cancan pour être à Konakry parce qu'ils n'ont rien à dire parce qu'ils n'ont rien à dire pourquoi vous avez quitté Cancan un déserteur venons-en aux événements du Troyes qui vous concernent le Troyes qui vous concerne le Troyes le Troyes est-ce que, n'est-ce pas, ce Troyes ce sont ces événements qui vous concernent le Troyes qui vous concerne c'est ce qui vous concerne oui c'est ce qui vous concerne alors on vient de vous notifier par le parquet que vous êtes poursuivi pour des faits de séquestration enlèvement torture et autres est-ce qu'il a été question de la même chose devant le pôle de juge d'instruction il s'agit d'instruction et toni il s'agit d'un 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 quand on m'a demandé je les ai expliqué tout ce qui m'est arrivé la question concerne le quoi il s'agit d'un l'assistance à personne en danger où c'est fait ici et numérée tout à l'heure c'est ce qu'ils ont écrit sur mon papier c'est ce qu'ils ont écrit sur mon papier c'est ce qu'ils m'ont mis sur moi pensez-vous avoir bénéficié d'une procédure équitable conformant à l'article préliminaire du code de procédure pénale l'article 290 du code de procédure pénale l'article 202 du code de procédure pénale l'article 202 du code de procédure pénale qui sont des interrealisations des conventions auxquelles la Guinée a souscrit n'est-ce pas que la Guinée a violé ces différentes conventions qui renvoie au respect des droits de l'homme n'est-ce pas que la Guinée a aussi violé sa propre loi qui renvoie au respect des droits de l'homme n'est-ce pas qu'il s'est vu frustré par les procédures qui l'ont amené là est-ce qu'il est obligé de connaître les personnes qu'il a citées là ? est-ce qu'il les a vus en train de torturer ? est-ce qu'il n'est tourné à torturer là-bas ? il faut laisser où moi ? est-ce qu'on peut vous obliger de dire des choses que vous ne connaissez pas ? vous souffrez juste parce que vous avez appartenu à un moment donné au camp Makambo ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? c'est ça la vérité vous-même vous vous reprochez de quelque chose ? personnellement ? non rien je vous signale que devant ce tribunal le parquet à un moment donné vous a dit qu'il faut être de très bonne foi et cette bonne foi commande la conviction du tribunal et moi sa défense je tiens beaucoup à ça est-ce qu'il a intérêt à cacher un fait ou à cacher une personne pour sa défense ? est-ce qu'il a intérêt à ce que ce jour-là tout le mois soit retrouvé ? c'est vous ? c'est vous ? il y a tout le temps allez ? non n'est-ce pas ceux-là qui vous ont cherché et qui vous ont arrêté illégalement ? c'est ce qu'ils ont fait ? il y en a qui ont dit qu'ils ont remué toute la Guinée, tout Konakry ici et ils ne connaissent que la force et c'est ça leur pouvoir, c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont fait mais ici c'est une torture des moisissaires qui ont subi des avocats qui ont subi lors du show n'est-ce pas ? sous le feu des médias est-ce que c'était vous ça ? est-ce que vous êtes membre du CNDD ? est-ce que vous avez intérêt à ce que le CNDD soit maintenu ? non pourquoi alors on peut vous coller le fait d'avoir torturé ou bien avoir assisté à des faits, des scènes de torture infligés aux Guinéens ? c'est Dieu qui sert les deux scènes être à la sentinelle d'un camp est-ce que c'est un camp clandestin ? ce camp là est pour la Guinée ou bien pour des malfaiteurs ? on a la Guinée et l'Ambe on a la Guinée et l'Ambe si à l'intérieur de ce camp des scènes anormales se produisent est-ce que ça vous dit ? c'est un camp clandestin est-ce que c'est un camp clandestin ? c'est un camp clandestin votre rôle c'est de rester à la sentinelle c'est un camp clandestin c'est un camp clandestin c'est un camp clandestin est-ce que vous avez torturé ? je m'ai torturé je m'ai torturé est-ce que vous avez empêché le secours pour ceux qui subissaient la torture ? c'est un camp clandestin je m'ai torturé je m'ai torturé je m'ai torturé une seule personne qui a déjà été la prison depuis ça je m'ai écarté le fait d'être chauffeur ou de savoir conduire est-ce que ça fait de lui ? le chauffeur de Cam Bakambo ? je m'ai torturé 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 non est-ce qu'on a envoyé l'immatriculation du véhicule qu'il conduisait au Cam Bakambo ? est-ce que ce véhicule a été mis sous cellé ? non on est à ce tribunal alors sur quoi on peut se fonder pour dire que oui vous êtes chauffeur ? il faut que le chauffeur il est là il est là il est là votre radiation a quoi en faire dans ce dossier ? il est là 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 moi je dis ça que c'est Dieu ça fait de vous un criminel ? est-ce que là il est là il est là il est là il est là non est-ce que précédemment vous avez les actes qui ont suivi qui sont de l'enquête préliminaire au cabinet d'instruction est-ce qu'ils pensent avoir bénéficié d'une procédure équitable ? quel est fait ? vous disiez moi en cabinet d'instruction est-ce que il est là 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 non est-ce que sa présomption d'innocence n'a pas été entamée ? il est là il est là il est là il est là ils ont fait ça or ce sont là des principes chers à la procédure pénale il est là 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 est-ce qu'il se voit ainsi victime ou auteur d'être est-ce que il est là 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 je suis victime vous comprenez ça fait combien années vous êtes en détention ? il est là l'année il est là ça fait 8 ans 8 ans est-ce qu'un seul moment son mandat a été renouvelé avant ce procès ? il est là 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 il ne s'intéresse pas moi il ne sait même pas s'il y a quelqu'un là-bas 8 ans de détention à quel moment on vous a signifié un acte de juge d'instruction ? il est seulement ça il est là le juge d'instruction il est là il est là mais il est là il est là il est là 3 ans il est là 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 il a fait 3 ans c'est à ma 4ème année qu'ils ont envoyé le papier là alors quand est-ce vous avez eu droit à un avocat ? pour la première fois ? avocat temps est-ce qu'on peut faire signer ? n'est-ce pas ? monsieur le président il a fallu avocat donc monsieur le président qui a dit qu'il va me trouver un avocat beugré a été tué n'est-ce pas ? il est là oui vos amis ont trouvé l'amour ? ils ont tué tout cela ce que vous avez subi vous est-ce que c'est une invention ? est-ce que il est là est-ce que c'est une invention c'est une invention ce qui vous est arrivé ? c'est une invention ce qui vous est arrivé ? Alors, alors, l'histoire de 32 escaliers, 32 escaliers au camp Al-Faïa, vous êtes lié à ça ? 32 escaliers, je ne connais pas 32 escaliers. Et là, c'est le QG du CNDD. La présidence. Vous étiez là ? Moi, je passe là-bas devant la porte. Ce qui se passe là-bas, est-ce que vous savez des actes incroyables ? Dès qu'il y a un cri, sous la torture, jusqu'à ce qu'il trouve la mort. C'est à vous ça ? Adieu. Non. C'est à vous le CNDD ? Il y a un CNDD là. Adieu. À quel niveau de la chaîne de commandement vous êtes ? Dans le CNDD ? Dans le CNDD ? Ce n'est rien. Plutôt que vous cherchez à bénéficier des faveurs du CNDD pour avoir un poste à Konakry. Le faire, le faire, est-ce que c'est une impression ? En tout cas, relâchez-moi à ces événements-là. On ne pourrait vous conseiller de vous taire sur ce que vous avez vu, entendu. On ne pouvait, on ne pouvait, on ne pouvait se taire dessus. Le père de Tumba, son frère, n'est-ce pas que c'est vous qui les avez vus enchaîner, ligoter. Ils ont envoyé ceux-là, avec le commandant CC, enchaîner. N'est-ce pas ? Ils ont ouvert la porte. N'est-ce pas ? Ce sont ces tortures dont vous voulez parler. Est-ce que ce que Beugré fait au camp Makambo, est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal. C'est vous qui commandez Makambo ? C'est vous qui commandez Makambo ? C'est vous qui commandez Beugré ? Qui commande Makambo ? C'est Beugré qui commande Makambo. Qui commande Beugré ? Le président de la République. Est-ce que vous pouvez entrer entre les deux ? Je suis petit. Est-ce que vous pouvez influencer Beugré dans ses actes ? Est-ce que vous pouvez influencer Beugré dans ses actes ? Non. Si vous aviez vu autre chose qui se commettait dans les locaux du camp Makambo, est-ce qu'il n'aurait pas agi pour essayer d'empêcher ? Je n'aurait pas d'empêcher le camp Makambo, est-ce que vous avez aimé ce qui se déroulait avec Beugré au camp Makambo ? Est-ce que vous avez aimé ce qui se déroulait avec Beugré au camp Makambo ? Je n'aurai pas d'empêcher le camp Makambo. 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 Oui, je veux bien repartir à la maison. Vos enfants, votre femme, vous les avez perdus presque. Du fait de la détention. Je n'aurai pas d'empêcher le camp Makambo. Ça va finir un jour. Ce qui a commencé, finit un jour. C'est une étape. Nous sommes heureux que vous comparez par devant ce tribunal aujourd'hui pour vous expliquer. Nous attendons la suite. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur les Assesseurs. Concernant Paul Massa Guilavogi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez entendu toutes les dépositions, c'est-à-dire toutes les déclarations que Paul Massa vient de faire devant votre tribunal. Monsieur le Président, nous venons conformément à l'article 244 du code de procédure pénale qui a sollicité une mise en liberté de Monsieur Paul Massa Guilavogi, Monsieur le Président. Vous-même, vous aviez compris effectivement, ces événements du 28 septembre, il n'est nullement cité par qui que ce soit dans cette procédure, Monsieur le Président. Et, départ, les accusés que vous avez entendus ici, Monsieur le Président, nul d'entre eux n'a nomment pas cité Paul Massa Guilavogi comme quoi il aurait entrepris une action avec lui ou comme quoi il aurait intenté une autre action avec lui, Monsieur le Président. Vous comprenez avec nous ici, Monsieur le Président, qu'il y a plusieurs années qu'il est en détention. Et cette détention, Monsieur le Président, aujourd'hui, l'a fait perdre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, et la défense divisée, et même la partie civile, Monsieur le Président, nous nous posons la question de savoir réellement pour quel motif Monsieur Paul Massa Guilavogi est devant ce tribunal. Même, Monsieur le Président, ces éléments seront développés un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous sollicitons, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de l'accorder une liberté afin de lui mettre à notre disposition, Monsieur le Président, et à charge à nous de le présenter chaque fois que vous aurez besoin de l'aide au tribunal, et constater effectivement que notre cabinet constitue une garantie suffisante, Monsieur le Président, pour sa liberté, Monsieur le Président. En le maintenant, Monsieur le Président, en prison, depuis tout ce fait, malgré la violation de tous ces droits, Monsieur le Président, nous savons quand même que vous, en tant que Président de ce tribunal, vous ferez la part des choses en disant le droit et l'accorder sur cette liberté provisoire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais en dire, Monsieur le Président, abonner dans le même sens que mon confrère, de la défense de Monsieur Massa Guilavogi. Monsieur le Président, je reviens sur l'acte qui renvoie Paul Massa devant ce tribunal. Vous lirez cet acte à partir de là, sur le renvoi devant le tribunal criminel. De là à la fin, Paul Massa n'est pas cité. Est-ce que vous avez bien lu ? J'ai bien lu Monsieur le Président. J'ai bien lu Monsieur le Président. Je ne vois pas le nom de Paul Massa sur la partie, sur le renvoi. Quoi qu'il en soit. Est-ce que vous avez la bonne ordonnance de renvoi ? Quoi qu'il en soit Monsieur le Président, nous sollicitons qu'il vous plaise accorder la liberté à Paul Massa Guilavogi. Il a trop subi. Avec lui, sa famille subit. Avec lui, ses enfants qui n'ont rien fait. Ils sont en train de subir, qu'ils doivent aller à l'école, qu'ils doivent être nourris. Nous avons besoin que Paul Massa s'occupe de ses enfants et qu'il s'occupe de sa famille. Nous vous prions de lui accorder cette liberté. S'il vous plaît Monsieur le Président. Honorable Assesseur. Il faut lire le point 5. Est-ce qu'on a fini avec les questions ? Il n'y a plus de questions. Ministère public, votre observation sur la demande de mise en liberté. Monsieur Paul. Maître. C'est Madame la procureure. Madame la procureure. Madame la procureure. Madame la procureure. J'aimerais savoir, de par la définition des missions signées à un militaire républicain, est-ce que vous pouvez confirmer que la mission et le devoir d'un militaire est de préparer et d'assurer par la force des armes, la défense de la patrie et les intérêts supérieurs de la nation ? Ils ne sont pas... Les hommes sont bien. Les femmes ne veulent que je ne vais pas voir. Tu nous souviens. Il est. Il est. Il est. Il est. Il n'est pas. Les femmes ne peuvent-il nommer. Donc, vous confirmez à travers cette réponse que M. Ibrah Masori Kamara Di Begri et ses hommes avaient cessé d'être des militaires républicains. Mais vous avez déclaré ici que vous avez vu des pick-up entrer, des pick-up qui transportaient des manifestants qui sont rentrés dans le camp devant vous. Vous avez déclaré par l'affirmatif que vous avez vu des militaires, des pick-up rentrer avec des transportants, des manifestants. C'est déjà dans le primitif. M. Ibrah Masori Kamara Di Begri, je n'ai dit ça à personne. M. Paul, oui ou non que c'est incriminant pour vous de dire que vous avez vu ces manifestants rentrer dans le camp le jour de ces manifestations. M. Ibrah Masori Kamara Di Begri, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas dire que les manifestants sont rentrés. Mais les manifestants ont été rentrés là-bas. M. Ibrah Masori Kamara Di Begri, je ne peux pas mentir, je ne peux pas mentir. M. Ibrah Masori Kamara Di Begri, je n'ai pas klimat pale. M. Ibrah Masori Kamara Di Begri. les citoyens qui ont été dénonés. C'est encore incriminant pour lui de dire publiquement devant ce tribunal qu'il s'était associé à ce groupe de bourreaux de tortionnaires. Afin de faire, je vous dis que le plus grand nombre de gens n'ont pas été prises. Je ne veux pas dire que 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 mon détenu est sauvé Manou. Si moi, je torturais les gens, je n'allais pas sauver le détenu. Monsieur Paul, oui ou non que c'est encore incriminant, c'est aussi incriminant. Quand vous dites que ces tortures ont été perpétrées devant vous, sur ces citoyens ? J'ai déjà dit ça. Merci. Madame la procureure, si vous pouvez poser de nouvelles questions, parce que ce sont des questions qui ont été posées et rependues plusieurs fois. D'accord, ok. Pour terminer avec cette phase, monsieur Paul, Madame la dernière phase d'incrimination pour vous, par rapport à vos déclarations, vous avez déclaré devant ce tribunal que vous étiez déjà, vous saviez au départ que ces faits étaient repréhensibles. C'était contraire à la loi. Il a dénoncé lors de la dernière phase. de la part de la défense, que la présidence était devenue un lieu d'exécution des militaires. Oui ou non que c'est une honte nationale pour la Guinée aujourd'hui, quand on entend qu'à la présidence de la République en 2009, qu'on exécutait les militaires. Oui ou non ? Donc, c'était devenu en clair un abattoir humain. La présidence de la République. La présidence est devenue en fait, c'est un abattoir. Il a raté, c'est un abattoir. C'est les chefs, c'est eux qui savent ça. Oui ou non, que même au moment, le stade du 28 septembre aussi avait été transformé en abattoir humain. Neuf ans, dans ce grand-midi, attendez-vous que le stade du 28 septembre, il y a un abattoir, 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 il y a un abattoir. Oui, si vous dites, je peux avoir confiance en vous. Les camps tenus par les militaires et les casernes, certains services de la police et de la gendarmerie ont aussi été transformés en abattoir humain. Ils sont tous les jours, ils sont tous les jours, ils ne sont pas vraiment capturés, ils ne sont pas de bonheur, ils ne sont pas de bonheur. Je suis comme un abattoir, il n'y a pas de bonheur. Nous tous, on a vu autant de CNDD. Ils ont transféré le tribunal au camp. Ils se sont transformés en juges avec des hommes avocats. Donc, M. Paul, il est clairement établi à travers les faits et gestes des éléments de ce pouvoir que tous ces accusés ont eu à faire des actes horribles en Guinée en 2009. M. Paul, en dernier, je termine. Qu'est-ce que vous retenez de M. ? Parce que s'il avait bien géré le pays, vous ne serez pas devant ce tribunal aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de lui ? Depuis d'autant de moi, à cause de M. Paul, j'ai eu des malheurs. Donc, vous ne retenez rien de bon de lui ? Non, ça ne veut pas dire que je ne peux pas reconnaître ses bienfaits. Ce qu'il fait, c'est ce que je dis. Cité seulement un acte qui a fait que vous vous comparaissez devant ce tribunal aujourd'hui. Un seul acte. C'est ce que je viens d'expliquer là. Merci, M. le Président. Avant d'en venir à la demande elle-même, l'un des conseils de M. Paul Mansa-Guilavogui est revenu une fois sur le fait que celui-là ne serait pas renvoyé devant la juridiction criminelle. Motifs pris de siècle sans le lui, la rubrique renvoi ne comporte pas le prénom et le nom de M. Paul Mansa-Guilavogui. À la page 40, le point 5, il est indiqué, c'est d'ailleurs par ses prénoms et le nom qu'on a commencé, Paul Mansa-Guilavogui, Moussa-Tchègro-Kamara, Claude Pévy, Marcel Guilavogui, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles ils ont infligé des traitements cruels et humains. Et la page 43, la dernière page donc, a ordonné le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. C'est pour dire que la présence de M. Paul Mansa-Guilavogui à la barre du tribunal n'est pas fortuite. Et si vous n'avez pas la bonne ordonnance de renvoi, pour sortir de l'audience, je vous en procure une. Monsieur le Président, les conseils de M. Paul Mansa-Guilavogui sur le fondement des dispositions de l'article 244 du code de procédure pénale sollicitent sa mise en liberté. Argan, que sa famille serait disloquée du fait de la détention. C'est l'argument que j'utilise, M. le Président. Vous êtes président d'une juridiction criminelle. Ce sont des faits criminels qui sont portés devant le tribunal du président, pas une institution de charité ou de solidarité. La demande en elle-même, nous pensons, M. le Président, bien vraie qu'elle doit intervenir à tout moment. Mais puisque nous analysons les choses en termes d'opportunité, elle est inopportune. Parce que, nous avons tous suivi, M. Paul Mansa-Guilavogui, remet en cause, même son interrogatoire, son inculpation et son interrogatoire pour dire que les signatures identiques qui y sont appogées, M. le Président, ne sont pas les siennes. Donc, nous, nous avons en vue de l'opportunité par rapport aux différentes déclarations contenues dans son procès verbal d'interrogatoire et par rapport aux différentes déclarations qu'il a faites à la barre de votre tribunal. Nous estimons que cette demande, M. le Président, ne s'y est pas en ce moment. Conséquemment, nous demandons à votre respectable juridiction de la rejeter pour moi et simplement. Je vous remercie. Le Parti civil. Je voudrais remercier, M. le Président. Je voudrais juste préciser que nous aimerions aussi poser quelques questions le moment venu. Mais relativement à la demande de mise en liberté, nous, nous pensons que, M. le Président, nous avons affaire à un accusé de très mauvaise foi. Parce que, vous savez, il y a des évidences qui sortent aux yeux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être un magicien ou un homme de l'art pour comprendre que c'est de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Quand un accusé, M. le Président, va jusqu'à dire qu'on lui a interdit d'avoir un avocat, M. le Président, cela en dit long sur la personnalité de l'accusé. La parole vous est donnée pour votre avis sur la demande de mise en liberté. M. le Président, nous pensons que cette demande n'est pas fondée, d'autant plus que, dans sa formulation, nous avons vu beaucoup de tâtonnements et de l'impréparation des confrères. Mais qu'à cela nous tient, M. le Président, nous demandons que cette demande soit réjetée, d'autant plus que nous n'avons aucune garantie qu'un accusé qui a réfuté ses propres déclarations, qui a refusé de reconnaître qu'on lui a proposé un avocat, il a refusé. Comment un tel accusé pourrait revenir répondre à une injonction du tribunal ? Donc nous pensons que, d'abord, il n'y a pas de garantie que, s'il est libéré, qu'il pourrait revenir, parce qu'il est de très mauvaise foi. Donc nous sollicitons très respectueusement que cette demande soit purement et simplement rejetée. Je vous remercie, M. le Président, de votre patience. Avec M. Diès. Si c'est la même partie civile, c'est la même partie civile avec M. Hamidou Bari, M. le Président. Ah, d'accord. Allez-y. Donc, je voudrais juste aller dans le sens que, bien qu'il est bénéficiant de la prévention d'innocence, et qu'il ait de bon ton à ce qu'il puisse à tout moment demander votre autorité à être mis en liberté, nous pensons qu'il n'est pas de bon ton, vu la gravité des faits et surtout la fragilité des victimes. Nous pensons que cette demande à ce stade est inopportune, et nous sollicitons qu'il vous plaise de la rejeter purement et simplement à ce stade-ci. Merci, M. le Président. M. le Président, la défense de DADIS n'a pas à se prononcer sur ses demandes. Elle vous laisse juge, observateur absolu, et elle respectera toute décision que vous prendrez relativement à la demande qui est faite. Je vous remercie. Bon, avant de rendre la décision, si c'est le dernier accusé qui comparaît comme ça à la barre, on va finir avec lui et on va commencer avec les victimes des partis civils. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'on peut avoir les partis civils ? Est-ce qu'il faut les citer ? Ou comme les représentants sont là, les conseils, est-ce que les victimes peuvent être là ? M. le Président, on est un peu surpris qu'on en finisse avec cet accusé aujourd'hui, donc nous sollicitons qu'il vous plaise renvoyer cette affaire à une date qui vous conviendra, mais peut-être la semaine prochaine, pour qu'on puisse effectivement faire venir les victimes pour leur audition à cette barre. Voilà. Comme on n'avait pas un calendrier beaucoup établi à l'avance, donc on n'a pas pu anticiper pour aujourd'hui qu'on aurait terminé avec Paul Mansa. Donc nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir renvoyer cette affaire au lundi prochain pour qu'on puisse commencer la phase de l'audition des partis civils. Je vous remercie. Oui. M. le Président, je vous remercie. Effectivement, pour nous permettre de rencontrer les victimes, nous sollicitons donc le renvoi... S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Pépé. Nous sollicitons le renvoi à lundi ou à une date de votre convenance pour pouvoir rencontrer nos clients. Je vous remercie. Ministère public, votre avis ? Merci, M. le Président. Le ministère public a fait quelques diligences dont il veut livrer demain les résultats et nous aurons aussi une réquisition à vous présenter demain avec votre permission avant que vous ne renvoyiez à une date de votre convenance. On a l'habitude de parler très fort. On revient. Allez-y, M. le Procureur. Bien, merci, M. le Président. Je disais, le ministère public a fait quelques diligences dont il veut livrer demain matin les résultats au tribunal. Et à la suite de cette livraison, nous avons une réquisition à présenter au tribunal demain matin. Donc, nous souhaiterions que vous renvoyiez jusqu'à demain le temps pour nous de vous présenter les résultats de ces travaux avant que vous ne renvoyiez à une date de votre convenance pour les auditions des différentes parties civiles. Je vous remercie. La défense. Allez-y. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. Nous nous opposons, en tout cas en ce qui concerne la défense du président Moussa Dadis Kamara à la demande de renvoi sollicité par la partie civile. Pour les raisons suivantes. Toutes les diligences avaient été accomplies en amont pour que toutes les parties à ce procès se présentent et restent présentes à la première audience au jour suivant. Et à l'heure où nous sommes en train de débattre de la question de ce renvoi, il y a même des parties civiles qui sont présentes dans la salle. Je peux même, avec la permission du tribunal, les indexer. Alors, venir à présent, demander un renvoi à week-end, parce qu'on se sent bien dans son confort de partie civile, n'étant pas privé de sa liberté, c'est exagéré. M. le Président, vous avez par devant vous le dernier accusé présent dans cette procédure. Nous voulons avancer. Depuis 13 ans, on est en train de réclamer la tenue d'un procès dans ce dossier. On ne peut pas continuer à concéder ou tolérer des renvois fantaisistes. Il faut que cette procédure soit conjuguée dans un temps imminent au passé. Nous nous opposons. Et si cette partie civile est vraiment sérieuse, si elle tient à la manifestation de la vérité, et non pas à s'inscrire dans une logique tendant à maturiser ses accusés, qui sont privés de leur liberté, elle ne devrait pas se permettre de faire une demande aussi insolente. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il vous plaise, rejeter cette demande, renvoyer cette cause à demain. Ils ont la facilité de réunir le maximum de parties civiles, qui sont d'ailleurs toutes présentes à Conakry. On n'a pas besoin de les entendre toutes. Les parties civiles ont des délégués. Et je pense que c'est la démarche qui pourrait être acquise. Donc, très respectueusement, je m'en remets là, je me limite là pour vous dire que nous pouvons renvoyer cette cause à demain et le débat pour se produire sereinement. Je vous remercie. Qui d'autre ? Oui, M. le Président, je voudrais juste ajouter quelque chose dans la même lancée. Je voudrais rappeler, M. le Président, que nous sommes à un procès pénal où l'un des vecteurs cardinales est bien le respect de la contradiction ou du contradictoire. Ce procès a commencé pour toutes les parties et pour l'ensemble des acteurs. Quand je dis toutes les parties, je fais allusion aussi bien au parquet, qui est la partie poursuivante, la partie civile, qui est là pour demander que les réparations soient faites en sa faveur, et la défense qui défend tout naturellement les personnes poursuivies par devant votre juridiction. Dès lors, M. le Président, que ce principe du contradictoire est de mise, il a commencé à être respecté depuis le début. Première chose, on ne peut donc pas penser à cette étape-là qu'il y a une partie qui ne serait peut-être pas prête et que l'on voudrait faire venir telle ou telle. Deuxième chose, M. le Président, même si les parties civiles n'étaient pas là, déjà en droit, elles sont représentées par les avocats qui sont ici, mais au-delà, mais il n'appartient pas aux avocats de la partie civile, mais de les faire venir. Mais nous le savons, c'est aussi le béabat du droit, c'est aussi élémentaire que cela. Dernière chose, M. le Président, nous avons des clients qui sont privés de leur liberté. Vous comprendrez la position de la défense. Elle est souvent ambiguë, elle est souvent compliquée, parce que pendant que les jours passent, ces personnes sont privées de leur liberté. On ne peut pas, à ne pas continuer cette procédure dès lors que elle a commencé au su et au vu de tout le monde. Et comme le confrère a rappelé bien éloquemment, toutes les parties ont été mises au même diapason d'information. Pour cette raison, M. le Président, c'est toujours compliqué de se poser à une demande faite par un avocat, mais en l'état actuel, puisque cette demande concerne même l'essence de ce procès, nous nous opposons et on vous remercie. Oui, merci, M. le Président. Dans cette affaire, tout le temps, les partis civils ont été pressés pour que ce dossier soit examiné le plus rapidement que possible. Nous les avons suivis sur tous les toits, à tout moment et à tout instant, pour que ce procès s'ouvre, pour que les débats aient lieu dans cette affaire. Les partis civils suivent cette affaire depuis les événements qu'aujourd'hui. Elles sont suffisamment informées, elles sont suffisamment prêtes. Contrairement, par exemple, aux accusés, dont le dernier qui vient d'être interrogé suffisamment, ces avocats sont maintenant d'ailleurs qui ont été constitués dans cette affaire. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nos clients, pour rejoindre les deux précédents, sont privés de leur liberté. Et personne ne peut ici indiquer avec exactitude le temps que ce procès va prendre, à quel moment ce procès va finir. Et personne ne peut prédire votre décision. Même le tribunal lui-même ne peut pas prédire une décision à l'instant. nos clients qui continuent à garder la prison pendant que la liberté se la règle. Et s'ils sont acquittés, comme nous sommes en matière criminelle, où est-ce qu'ils vont pleurer pour obtenir réparation ? Ça n'existe pas. La liberté n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, sur le président, cette demande ne peut pas prospérer. Les débats, à mon avis, doivent continuer. D'une part. D'autre part, vous avez suivi sur le procureur de la République, presse au tribunal, qui vous a indiqué clairement qu'il a de nouvelles réquisitions à vous présenter demain. C'est très important et je vous prie d'en tenir compte. Si le parquet a de nouvelles réquisitions à présenter au tribunal, en tant que poursuivant, je crois que les débats doivent continuer demain. On ne peut pas accepter ce renvoi. En tout cas, en ce qui concerne le colonel Kalonzo et l'agident Ablai Keta qui sont dans cette affaire et qui sont privés de leur liberté et pour lesquels on ne peut même pas formuler de demande incidente de mise en liberté, je vous prie, monsieur le Président, d'accepter que le procès se poursuive demain comme indiqué d'ailleurs par le calendrier convenu par les partis. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Je n'interviens pas par rapport à la demande de renvoi sollicité par les partis civils. Pourtant, c'est la parole que vous êtes donnée pour ça. Oui, une demande a été greffée à cette demande de la part du procureur de la République, monsieur le Président. Le procureur n'a pas fait de demande pratiquement. Il vous a informé de renvoyer à deux mains qu'ils ont fait des diligences. Est-ce que c'est une demande? Non, ça, on doit, nous répondons, monsieur le Président. Allez-y, maître, allez-y. Ça, ça nous inquiète, monsieur le Président. Ça nous inquiète dans la mesure où elle n'a pas été une demande. Vous avez la parole sur la demande de renvoi, s'il vous plaît, maître. Ne compliquez pas ce qui est simple. D'accord. Tout ce qui ont parlé ont parlé de cette demande-là, sur cette demande de renvoi. D'accord, monsieur le Président. Euh... C'est bon. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, euh... Dans... Euh... Ma façon d'agir, il est très rare que je m'oppose à une demande de renvoi. Parce que, euh... Maître Jokamé l'a dit tout à l'heure, le procès, surtout le procès pénal, il est caractérisé par le contradictoire. Mais ce procès a un élan assez particulier qui devait amener les partis civils à être prêtes. En règle générale, une partie civile s'empresse. Un plaignant, il est toujours pressé. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est maintenant qu'il faut réculer. Ça, de notre côté, nous ne comprenons pas du tout. C'est pourquoi la défense de colonel Moussa Tchébolo-Kamara s'oppose fermement à cette demande de renvoi. d'autant plus qu'il y a des personnes, ces accusés qui sont en prison. Nous avons formulé des demandes de mise en liberté ici. Les partis civils se sont formellement opposés à ces demandes. D'ailleurs, pour moi, la question ne devait pas se poser. M. Chokamé l'a dit, en temps normal, le parquet cite les partis civils. Et c'est à cette occasion que ce débat peut avoir lieu. Mais je vous comprends pourquoi vous posez la question. C'est l'élan particulier de ce procès. Donc, nous nous opposons fermement à cette demande. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je pense que la partie civile divisée veut profiter de l'occasion pour fabriquer soit les pièces ou bien préparer davantage leurs clients. Donc, M. le Président, nous nous opposons catégoriquement et à la dernière énergie de renvoi de cette affaire. Je vous remercie. M. le Président, nous pensons que ce procès a été appelé de tous les vœux réclamés de part et d'autre. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Il y a quelques temps, personne ne pouvait imaginer que ce sera le cas. Et je crois que s'il doit y avoir dans ce procès des personnes qui doivent se bousculer pour que le rythme qu'on a atteint dans ce procès se poursuive, il doit bien s'agir des partis civils. C'est pourquoi moi, j'aurais souhaité que nos confrères des partis civils qui viennent souvent ici d'ailleurs avec leurs clients, qu'ils puissent tout mettre en œuvre pour que les partis civils, les victimes soient là à compter de demain, M. le Président, pour nous permettre d'aller en plein dans le contradictoire que ceux qui accusent nos clients qu'on puisse maintenant à visa découverte, les découvrir et que, yeux dans les yeux, ils puissent rapporter la preuve des accusations articulées jusqu'à là contre nos clients. M. le Président, nos clients aussi ont besoin d'être situés sur leur sort et dans les meilleurs délais. Donc, même un renvoi d'une minute nous semble être un renvoi des trous, M. le Président. c'est pourquoi en ce qui nous concerne, nous sollicitons respectueusement que cette demande-là soit rejetée parce qu'elle ne plaide pas en faveur de la bonne continuation de ces procès criminels. et en le faisant, vous aurez dit le droit et je suis convaincu autant que tous mes confrères qui m'ont précédé que dès demain, vous aurez toutes les victimes dans cette salle et nous serons même aussi de les interroger comme les accusés ont été interrogés par toutes les parties dans ces procès. C'est cela le procès pénal et je vous remercie. Votre réaction à cette demande ? Croyez, M. le Président, que l'aide droite de la Défense gardera de vous un souvenir reconnaissant. Je vous remercie. Je crois que la comparaison des partis civils requiert des préalables. Au nom de ces préalables, il y a les questions de sécurité et de logistique puisque nous savons tous que dans cette affaire, il y a des victimes de violences sexuelles. Leur comparaison obéit à des principes stricts. Il y a des engagements qui avaient été pris justement pour garder et protéger l'air anonymat. Est-ce que ces dispositions pratiques et logistiques ont été mises en oeuvre ? Je ne pense pas. Raison pour laquelle, M. le Président, je pense que dans cette affaire, après avoir attendu 13 ans, il faut absolument que ce procès réponde aux standards internationaux qui ont été le cas depuis le début de ce procès. Raison pour laquelle, M. le Président, nous avons des victimes fragiles, nous avons des victimes qui requièrent pour celles qui sont victimes de violences sexuelles l'anonymat et cela ne peut pas se faire dans cette salle. Il y a une salle dédiée à ce TFE qui n'est pas opérationnelle. Donc, toutes ces questions de logistique doivent être réglées avant que ces personnes-là ne comparaissent. Raison pour laquelle, nous avons demandé, en plus de l'argument que nous avons développé préalablement, que cette affaire soit renvoyée à Huitain afin que toutes ces questions-là soient réglées. Je vous prie, M. le Président, d'accueillir cette demande et de renvoyer cette affaire à Huitain. Je vous remercie. La beauté de ce procès, c'est l'équilibre que vous arrivez à imprimer à sa marque. En dehors de quelques positions de régés sur les demandes de liberté, nous avons toujours incliné, courbé l'échine sur le respect des droits de la défense. Je pense que les victimes aussi ne vont pas pleurer de la violation de leurs droits. C'est à bon droit que nous sollicitons, M. le Président, que vous puissiez ou couper la poire en deux, je dirais même la mangue. La nuit portant un conseil, vous pouvez tout au plus, tout en maintenant notre demande à Huitain, vous pouvez tout au plus renvoyer ça à demain, le temps qu'on puisse ensemble voir alors plus clair, M. le Président. Tout en maintenant notre demande à Huitain. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je pense que pour une fois, le ministère public s'oppose à la position des partis civils parce que cette affaire a fait l'objet d'une information judiciaire. Cette affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal criminel. Et l'action civile, comme on le sait, M. le Président, appartient à une personne qui a souffert d'une infraction. Nous sommes au cours du jugement de cette affaire-là. C'est une affaire qui a pris tellement de temps à telle enseigne. Nous pensons que les victimes sont suffisamment préparées pour venir s'expliquer devant ce tribunal. Et puisqu'il est évident, M. le Président, que certaines de ces victimes viennent même dans la salle, à l'heure où nous sommes en train de nous exprimer, elles sont dans la salle, je pense que ces victimes-là pourront venir s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé au stade. Des questions vont leur... Des questions, elles vont donner des réponses et le tribunal va en tirer toute la consacrée de droit. Donc, je pense, M. le Président, pour une fois, nous nous opposons à la position des partis civils. Je vous remercie. J'aimerais bien que des dispositions d'ordre logistique soient prises pour ceci ou pour cela. Mais, M. le Président, peut-on mettre en avant ces dispositions prétendument d'ordre logistique sur les dispositions légales ? C'est vrai. Personne ne le dit dans ces procès. il est question des personnes violées. Mais, M. le Président, est-ce que ces personnes-là, tant qu'elles ne comparaissent pas, tant que vous, en tant que juridiction de jugement, vous n'aurez pas décidé le huis clos, est-ce qu'il est possible de procéder autrement ? J'ai dit non. Donc, ce qui est important, c'est de faire comparaitre les victimes. Maintenant, en pleine audience, vous apprécierez et en toute souveraineté s'il y a lieu d'ordonner le huis clos ou pas. Mais les questions d'ordre logistique qu'on est en train de nous opposer, ces questions-là ne sont pas pour le moment à l'ordre du jour. une fois, nous réitérons notre demande de rejet par rapport à ce qui est sollicité de l'autre côté parce que ça ne permet pas, ça ne plaide pas en faveur de la bonne continuation de ce procès tant attendu par tous les Guinéens. Le procès pénal est beau justement pour ce que nous faisons maintenant, M. le Président. Voyez-vous, quand on fait une demande devant une juridiction, quelle que soit sa nature, surtout criminelle, on doit motiver notre demande pour convaincre le tribunal. Mais on ne peut pas faire une motivation par une autre demande ou voilée qui n'est même pas opportune. on vous demande le renvoi de cette affaire mais on la motive par une demande à peine voilée de oui, clos parce que ce procès il est public. La partie civile elle-même vous dit de ne pas l'entendre. C'est pour ça que moi je vous demande de ne pas l'entendre. Je vous remercie. Concernant la demande du renvoi, M. le Président, les parties civiles sont nombreuses. Même ce soir-là, si le tribunal appelle les parties civiles, certaines peuvent comparaître. On ne continue pas à jouer sur le temps parce que il y a éventuellement d'autres motivations. Nous estimons, M. le Président, que si l'interrogatoire de M. Paul Mansa est terminé, qu'il y a lieu de donner le renvoi à demain pour la suite des débats qui vont s'ouvrir bien naturellement par l'audition des parties civiles. Puisque à date, sauf erreur de ma part, vous avez au dossier de la procédure des parties civiles personnes physiques, des personnes morales, des personnes morales et des parties civiles. Donc, jusqu'à ce que cela soit porté à la connaissance du tribunal, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter cette demande de renvoi et d'ordonner la continuation des débats en ordonnant le renvoi ne serait-ce qu'à demain. Je vous remercie. Le tribunal rejette la demande de mise en liberté sollicitée par M. Paul Mansa-Guilavogui et renvoie l'affaire au 14 février 2023 pour la citation des victimes. Application des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale. L'audience est levée. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.